Générique Le débat WannaCry, que faut-il faire maintenant ? Je vous rappelle WannaCry, le virus qui crypte les données de vos ordinateurs, qui vous rançonne en crypto-monnaie, en bitcoin précisément, si vous voulez les récupérer. 300 000 victimes en 3 jours à partir du 12 mai dernier. Et voilà, on a vu ce qui se passait. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une source pour tout ça, et qu'on avait aujourd'hui, en tout cas, on a des possibilités de sourcer qui sont les hackers, qui pourraient être hackers, qui sont nord-coréens ou pas les hackers. Il faut vraiment mettre des conditionnels chaque fois qu'il y a une attribution dans le cyber. C'est très vraisemblablement les Russes qui ont dérobé l'armement numérique des Américains, de la NSA, et qui l'auraient, vraiment j'insiste sur les conditionnels, refilé à des nord-coréens qui sont très versés dans la cybercriminalité, qui ont conduit ce virus. Bon alors, la petite histoire quand même. Donc la NSA qui a des backdoors, c'est-à-dire des portes d'entrée que chacun connaît chez tous les GAFA, à peu près globalement, et chez Microsoft a priori, a en plus expérimenté ses propres failles et ne les a pas données évidemment à Microsoft. Elles ont été volées et aujourd'hui, des hackers ont commencé la distribution, pas totalement gratuite d'ailleurs. Non, pas totalement gratuite, mais pas forcément financière. Si on part du principe que c'est bien les Russes qui ont dérobé l'armement numérique de la NSA, c'est-à-dire des failles de sécurité, que ce soit des backdoors ou pas, peu importe, les Russes commencent à la distribuer soit dans la nature, soit à des cybercriminels, ce qui quelque part revient à dire aux Américains, soit vous vous désarmez volontairement, soit on va rentrer dans une ère où la cybercriminalité sera armée par la NSA. On va voir ce que ça va donner en termes de bras de fer entre les Américains et les Russes, encore une fois, si c'est bien les Russes qui sont derrière les Shadow Brokers, mais d'un point de vue stratégique, c'est assez brillant. Apparemment, les Shadow Brokers ont du stock, ils ont commencé à distribuer comme ça par petites touches. D'ailleurs, une partie seulement de ce qu'ils ont révélé a été utilisée, c'est-à-dire qu'il y a encore de la marge. Et ils proposent aujourd'hui carrément, j'ai vu ça, d'avoir des révélations sur abonnement, en disant aux boîtes, vous payez, et chaque mois, on vous donne deux, trois failles de la NSA que vous pouvez, qu'un newsletter. On nage en plein délire, quand même. On nage en plein délire. C'est de la création média. Exactement. Voilà, exactement. Il y a une dimension pro-là. Qui est assez intéressante et qui sert à faire le buzz, qui sert à entretenir le sujet et qui sert ce bras de fer théorique entre Russes et Américains sur le désarmement du cyber. Mais on a clairement l'éruption du champ militaire dans la cybercriminalité. La solution, elle est dictée par les Russes, c'est que concrètement, soit les États-Unis vont vers un désarmement, c'est-à-dire qu'ils révèlent les failles qu'ils ont collectées de façon à ce que les éditeurs tels que Microsoft les corrigent et que les armes ne soient plus efficaces, soit on va vers une période un peu troublée. Toi, tu penses que la NSA, de toute façon, va garder ces failles, même si elles sont révélées, ils vont garder un peu troublée ? Non, ce n'est pas si évident, parce que la NSA, c'est la NSA, mais malgré tout, ils sont sous l'autorité des États-Unis et l'économie des États-Unis repose très, très lourdement sur le numérique. Donc, très concrètement, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est vraiment un double tranchant. Je ne suis pas sûr que l'administration américaine, à l'heure actuelle, ait tous les neurones qu'il faut, on va dire, pour réfléchir à cette balance entre l'économie et le sécuritaire. Mais, très clairement, c'est ce qu'il faut. Peter Thiel, qui est un peu dans l'ombre de Trump. Peter Thiel, il est comme moi, il bénéficie d'un produit économique. Il a deux, trois idées, quand même, sur la sécurité informatique. Bien sûr, bien sûr, mais Peter Thiel, vraiment, encore une fois, il est dans la même situation que moi, il profite de tout ça. Donc, ce n'est pas forcément la personne qui va apporter une solution. Parce que je me rappelle qu'il a monté Palantir, et que Palantir joue aussi, vit de ça aussi. Ah oui, oui. Sous-titrage ST' 501